— Bienvenue dans 2022. 2022 vu par Marie Lebec. Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes la députée de la quatrième circonscription des Yblines. Alors on va parler de cette année qui s'ouvre. On va peut-être aussi revenir un petit peu en arrière quelques instants. D'abord, cette quatrième circonscription, on peut... D'abord, elle a une histoire. Il y a eu parmi vos prédécesseurs Michel Rocard, qui a été élu de sa circonscription, qui avait battu Boris Koufdunurville, qui sortait juste de Matignon. — C'est une circonscription assez particulière, parce qu'elle a été beaucoup redécoupée au fil du temps. Elle a un bassin de vie qui n'est pas... Le sud de la circonscription n'a pas le même bassin de vie que le nord de la circonscription, où c'est plutôt où il s'est retrouvé, alors que le sud, c'est Marlis-le-Roi et c'est peut-être plus proche de Versailles. Donc il faut faire un peu le trait d'union avec cette scène qui sépare les deux bouts de cette circonscription. Et paradoxalement, toutes les villes sont dans la même communauté d'agglomération, qui est Saint-Germain-Boucle-de-Seine. Et donc aussi la nécessité de réussir à créer du lien entre tous les habitants. — C'est une circonscription que vous connaissez bien. Vous y avez étudié, enfin, quand vous étiez. — Moi, j'y ai grandi. J'ai grandi à Loufsienne. J'ai été... Alors c'est toujours sur cette histoire de bassin de vie. J'ai été scolarisée à Saint-Germain-en-Lèche. J'ai été scolarisée à Château, au Bon Sauveur. Donc oui, j'ai beaucoup d'attaches. Et c'est aussi pour ça que j'étais très fière d'y être élue et de la représenter. — Alors vous êtes présentée en 2017. Vous aviez rejoint Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous présenter ? — Eh bien je veux dire qu'au début... Enfin moi, j'ai toujours aimé la politique, l'engagement que ça représente. — Vous veniez de l'UMP. — Je venais de l'UMP et puis devenus les Républicains par la suite. J'avais quitté les Républicains parce que je trouvais qu'on était un peu en bout de course au niveau des idées. Et finalement, aujourd'hui encore, en écoutant hier le meeting de Valérie Pécresse, je ne me suis pas du tout retrouvée. Et j'avais été très séduite par le discours d'Emmanuel Macron. Donc je me suis initialement engagée pour développer le mouvement En Marche en 2016, dans toutes les Yvelines. C'était une expérience très riche et très intéressante. Et puis ensuite, ce qui m'a vraiment décidée, au-delà du fait que j'aime cet engagement, enfin cette forme d'engagement... Certains préfèrent l'associatif. Moi, j'aime l'engagement politique. C'est vraiment aussi l'appel d'Emmanuel Macron qui a dit « Moi, je vais faire de la parité réelle ». Et aujourd'hui, quand je regarde les candidatures qui me sont soumises pour choisir mes parlementaires, il y a beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Et je me suis dit « Voilà, il est aussi temps d'arrêter de se mettre nous-mêmes le plafond de verre ». Moi, à l'époque, je pensais que j'étais trop jeune, que je ne susciterais pas forcément l'adhésion. J'avais que 26 ans. — Oui, ça, c'est quand même très jeune. — Non, mais on n'est pas habitué. La classe politique était plutôt, jusqu'à là, un peu âgée et un peu masculine aussi. — Et je pense que le tour de force dans les îlines, ça a été pour le mouvement La République En Marche d'investir majoritairement des femmes. Sur les 12 circonscriptions, il y a 3 hommes. Donc le reste, ce sont uniquement des femmes, soit issues du modem, soit issues de La République En Marche. Et puis aussi, je trouve, de faire confiance à des jeunes qui avaient envie de s'engager. C'était tout un débat pendant la campagne. Certains trouvaient ça super enthousiasmant. Et notamment, d'ailleurs, chez les plus seniors, j'ai trouvé ce discours, voilà, ce qui était plutôt agréable. Et puis d'autres me disaient que j'avais très peu d'expérience de la vie personnelle, professionnelle, ce qui était aussi une réalité. On ne va pas s'inventer une expérience. Donc je leur ai dit, bah, voilà, moi, je ne vous demande pas... Je ne vous démontre pas que j'ai de l'expérience, mais faites-moi confiance. Et j'essaierai de vous montrer que je suis capable d'être à la hauteur. Donc les élections approchent. On verra. J'espère avoir démontré. – Mais alors, vous êtes assez facilement élue, plus de 60% au deuxième tour. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce jour de juin ? Vous vous êtes dit, ça y est, je suis députée ? – C'est assez incroyable. J'avoue que ça s'est plus joué au premier tour parce que j'étais à 48% au premier tour. Et je ne croyais pas. Enfin, je suis totalement tombée des nues. – Oui, on ne sait jamais, quand même. On dit toujours qu'il y a un élan par la présidentielle. – De toute évidence, la première fois qu'on est candidat, on n'est jamais certain d'être élu. On n'est même pas certain de faire les 5% qu'il faut pour être remboursé de ces frais de campagne. C'est quand même un peu un enjeu. Moi, c'est uniquement de l'apport personnel. Je n'ai pas fait d'emprunt. Donc c'était un peu toutes mes économies que je mettais sur la table. Ce qui aurait un peu froissé mon conjoint, parce qu'on avait aussi le projet d'acheter un bien. Donc si je n'avais pas été… Voilà. – Ah oui. – Et ça aurait été une autre aventure. Et puis ça a été aussi une campagne face à Guylain Fournier, qui était le maire de Château, quelqu'un d'implanté, de respecté dans le territoire. Donc pas une bataille facile. Mais oui, franchement, quand j'ai vu les premiers résultats et surtout la marge d'avance que j'avais, j'étais très surprise. Et c'est très émouvant, parce que c'était aussi la capacité à démontrer qu'on pouvait faire bouger les lignes. Je crois que Pierre Lequillet, mon prédécesseur, a été quelqu'un de très apprécié, très respecté. – Qui a été élu pendant une trentaine d'années. – Voilà, élu pendant une trentaine d'années. Ce qui à la fois démontre, je pense, le respect qu'il avait de la part de ses concitoyens. Mais aussi peut-être ce qui est un peu malsain dans notre démocratie, c'est-à-dire cette absence de limites dans le cumul, dans le temps. Et finalement, voilà, cette espèce de très longue continuité. Moi, pendant la campagne, j'ai utilisé cet argument, peut-être un peu mesquin, je le reconnais, mais j'ai dit beaucoup. Pierre Lequillet, il est élu depuis une trentaine d'années. Il a été élu. Moi, je n'étais pas encore né. Il a été, je crois, élu la première fois député en 1986, je crois, de mémoire. – Oui, c'est vrai. – Et c'est vrai que ça a fait prendre conscience aux gens qu'aussi, la richesse de la vie politique, c'est de changer aussi de temps en temps ses représentants. Je crois que... – Un mot, justement, sur le cumul, parce que parfois, on entend souvent dire ces nouveaux députés, notamment LREM, qui, justement, par le cumul, ne sont que députés. Ils sont un peu hors sol, parfois. Ils n'ont pas conscience des réalités. Vous pensez qu'il faut quand même continuer dans cette voie du non-cumul ? – Oui, je pense que c'est très important, cette affaire de non-cumul. Et moi, je suis pour un non-cumul dans les fonctions et dans le temps. Je crois que ça a contribué à une forme de confusion de qui a quel rôle dans notre démocratie. Je crois que c'est très important de savoir que les représentants locaux, votre maire, votre conseiller départemental, régional, c'est celui qui va faire la mise en place des lois qui sont votées. C'est le pouvoir exécutif, un peu comme le même pouvoir qui est partagé, finalement, avec celui du président de la République. Et puis, le parlementaire, c'est le pouvoir législatif. C'est lui qui va voter les lois. C'est lui qui va donner le cadre, les grandes orientations. Et je crois que c'est très important de séparer. Je crois que c'est aussi important dans le temps parce que, bien sûr, la politique, ça s'apprend. On est dans un système qui est très complexe. Peut-être qu'il faut travailler sur cette question de la formation des élus. – Il y a parfois aussi besoin de temps. – Il faut parfois du temps. C'est pour ça que je ne suis pas pour un mandat unique. En plus, 5 ans, ça passe très vite. Mais je crois qu'il faut aussi s'interroger sur la durée pour laquelle on s'engage parce que c'est aussi ce qui fait vivre le débat, de régulièrement renouveler ces personnalités, les gens qui vous représentent et de ne pas considérer, finalement, que la figure qui va vous représenter pour les 30 prochaines années, c'est la même personne. – Alors, on parle du temps qui passe. Vous arrivez à la fin de ce mandat. Vous avez quand même envie de continuer. – Oui, oui, tout à fait. J'ai déjà cette ambition de pouvoir continuer un certain nombre de réformes qui ont été engagées par le président de la République. Il y a beaucoup de combats. Mais on va dire que moi, je me suis beaucoup engagée pour les questions économiques. C'est ce qui m'intéresse aussi dans la vie politique, cet équilibre entre le monde politique et le monde économique. Il y a encore des choses à faire. Il y a la réforme des retraites sur laquelle nous avons dû nous arrêter à la première lecture à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est fondamental qu'on arrive à la réformer. Il y a la question de notre balance commerciale. Et vous savez que l'export est un de mes grands combats de ce mandat. Donc il y a encore des choses à faire. Et puis j'ai, même si c'était nécessaire de se mettre à travailler de cette façon-là, un peu la frustration d'avoir eu ces deux années de Covid où j'ai le sentiment de ne pas être allé au bout de ce qu'on pouvait faire en matière de réformes. – Oui, ça a été une sorte de parenthèse. – C'est une sorte de parenthèse. J'espère qu'on va sortir très prochainement de la crise. Mais de toute évidence, c'est aussi une motivation supplémentaire pour me dire qu'il y a des choses qu'on doit pouvoir encore faire bouger et que la crise sanitaire nous a un peu empêchés. – Qu'est-ce que vous avez appris pendant 5 ans ? – C'est une très bonne question. C'est un mandat très riche parce que forcément, en étant élu à 26 ans, on découvre vraiment plein de choses. Mais si je pouvais me permettre de dire quelque chose de positif et peut-être quelque chose qui m'a un peu choquée. le positif, c'est finalement la volonté des gens de continuer de s'engager, quelle que soit la forme de l'engagement, mais de chercher à faire bouger des lignes. J'ai bien sûr vu des maires, des associations, mais j'ai aussi vu des chefs d'entreprise qui avaient envie, par exemple, de beaucoup plus travailler sur le modèle social au sein de leur entreprise, de dire quelle place on accorde à nos salariés, comment on fait pour qu'ils restent, sur la formation des jeunes, comment est-ce qu'on s'adresse. Je trouve que finalement, souvent, on a l'impression qu'on a une perte un peu d'engagement en France. Moi, je crois qu'elle est toujours là. Elle s'exprime par différentes formes. Et il faut peut-être travailler sur comment est-ce qu'on la valorise. Mais j'ai toujours vu des gens qui étaient motivés dans leurs projets, dans leurs ambitions et qui avaient envie de les exprimer. Et aussi cette volonté, du coup, in fine, de faire réussir notre pays. Ce qui m'a peut-être le plus choquée dans ce mandat-là, en revanche, on est aujourd'hui dans un moment où je crois que parfois, on fait face à une forme de refus de débat des idées. On a l'impression que le fait d'avoir quelqu'un en face de nous qui n'est pas d'accord, c'est presque une agression. Parfois de violence, d'ailleurs. Et donc, ça se traduit par une forme de violence. Je crois qu'on l'a vu au moment des Gilets jaunes, notamment. Oui, il y a une violence dans la société française. Une forme d'incapacité à dialoguer qui est, je trouve, beaucoup plus que ce qu'Éric Zemmour essaye d'agiter comme un totem, beaucoup plus que l'immigration. La question de vivre ensemble et d'accepter, finalement, que l'autre ait des différences, qu'il n'ait pas les mêmes points de vue, que c'est ça aussi qui fait la richesse de notre pays. Je crois que ça, c'est vraiment de challenger aujourd'hui. Et c'est un vrai sujet. Vous avez 26 ans quand vous avez été élue, donc très jeune. Il y a quand même le risque, même dans les élections présidentielles, d'une forte abstention des jeunes. Peut-être parce qu'ils s'engagent ailleurs, d'ailleurs. Vous le disiez. Il y a d'autres formes d'engagement. Mais qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de venir voter ? Il faut qu'ils viennent voter ? Alors, déjà, je dirais un argument très basique. C'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans la vie active, vous pouvez être soumis à l'impôt. Et donc, en tant que ce qui fait votre contribution au pays. Et donc, ce qui justifie, finalement, le fait que vous participiez aux choix et aux orientations politiques de votre pays. Vous devenez un contribuable. Et à ce titre-là, vous avez le droit au chapitre. Je crois qu'il faut se saisir de cette opportunité. La deuxième chose, peut-être que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on a tendance à dénigrer un peu l'engagement politique, à considérer peut-être parfois les politiques un peu comme des voyous, comme des gens qui sont là pour leur intérêt personnel. Je crois que venez vous confronter au débat. Venez regarder. N'ayez pas peur, aussi, de poser des questions. Et considérez que votre jeunesse est une force, finalement, dans ce débat politique. Parce que, moi, je l'ai vu. Je crois qu'on a essayé beaucoup d'agir. On a parfois fait des erreurs. Mais aussi, il y a ce regard un peu bienveillant des gens qui considèrent qu'il vaut mieux s'engager que de rester sur le bord de la route. Enfin, je ne sais pas si j'aurais réussi à convaincre beaucoup de jeunes de 18 à 25 ans, on va dire, qui sont peut-être ceux sur lesquels il faut le plus travailler. Mais au cours de ce mandat-là, j'ai été dans plus de 42 classes différentes, principalement chez des CM2, parce que ça fait partie de leur programme d'éducation civique, aussi chez des collégiens et des lycéens, plutôt chez les CM2. Et quand on m'a demandé « Mais pourquoi vous faites ça ? » Je dis « Parce que, finalement, ce n'est pas dans une démarche politique. J'y vais pour leur parler de mon métier, de mes fonctions, de ce que je fais. Mais si on veut que les plus jeunes s'intéressent, finalement, un jour à la vie politique, il faut leur expliquer à quoi sert chacun, le maire, le député, etc. » Et je pense que c'est très important qu'on se pose cette question de dire « Finalement, est-ce qu'on est sûr que notre jeunesse connaît le fonctionnement de nos institutions ? » Je suis très frappée, parfois, de voir que certains ne savent pas comment ça fonctionne. – Il y a un problème d'éducation, oui. – Il y a un problème d'éducation. Et du coup, peut-être que les 18-25 ans, il y aura une très forte abstention. Mais j'espère que j'aurai participé, finalement, à la formation de ces futurs électeurs en leur disant « D'une, quand vous êtes jeune, vous pouvez vous engager, vous pouvez être élu, vous pouvez exercer des responsabilités. » Et parfois, ça démarre très jeune, puisque c'est dès le Conseil municipal des jeunes dans les communes. – Oui, absolument, il est ça. – Et puis, leur dire que c'est important, c'est fondamental que l'on ait des gens qui fassent vivre le débat politique. – On parlait de ce qui se passait un peu en dehors de la politique. On a eu ce week-end ce fameux convoi de la liberté. Alors finalement, ça s'est plutôt bien passé, si je peux dire. Enfin, il n'y a pas eu de blocage comme il y en a eu au moment des Gilets jaunes. Mais on voit bien que ces mouvements se déroulent un peu en dehors de la vie politique elle-même. Est-ce qu'il y a un risque, vous craignez un risque d'explosion sociale ? – Le risque, il est toujours présent, parce qu'on voit bien qu'on est effectivement dans un moment de tension. Et c'est vrai que la crise sanitaire, les restrictions que nous avons parfois été contraints d'imposer à nos concitoyens sont aussi parfois difficiles à vivre. Et donc, il ne faut pas négliger finalement les différentes formes de colère qui peuvent s'exprimer. Il faut être toujours à l'écoute, je crois, des besoins. Alors, effectivement, je pense qu'il faut souligner que déjà l'ordre a été maintenu et c'est très important. Je crois que nos forces de l'ordre ont aussi permis de faire en sorte qu'à la fois les gens qui voulaient manifester puissent le faire, puissent exprimer leur point de vue. Et en même temps... – Que ceux qui voulaient bloquer ne puissent pas. – Voilà. Et en même temps que ça ne devienne pas la chiant-lis. Donc ça, je crois que c'est fondamental. Il y a une forme de débat qui se passe en dehors. Il y a des revendications. Il y a des gens qui considèrent aujourd'hui qu'ils n'arrivent plus à participer à la vie politique. Ils n'y sont plus associés. Alors à la fois, il y a la responsabilité individuelle. Il faut aller voter. Si vous ne votez pas, vous ne pouvez pas participer. Mais aussi, je crois, ce devoir d'aller aussi, de la part des élus, quelle que soit leur place d'ailleurs dans la vie démocratique, d'aller à la rencontre de ces gens, de les écouter. J'ai trouvé pour ça que le grand débat national était un exercice extrêmement intéressant parce qu'il faisait revenir dans la discussion des gens qui n'avaient pas l'habitude d'y être. Des gens qui ne viennent pas aux meetings politiques, que ce soit au niveau national ou aux réunions publiques qu'on peut organiser. Des gens qui ne se sentent pas concernés, qui disent ne pas s'y intéresser. Je trouve d'ailleurs aujourd'hui qu'un certain nombre de chaînes nationales organisent des formats dans le cadre de cette campagne où ils font venir des gens qui, traditionnellement, participent moins à la vie politique, soit parce qu'ils n'en ont pas le temps pour des contraintes familiales, professionnelles, soit parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas impliqués. Je crois qu'on doit en tout cas tout faire pour se dire que le cadre de ce débat, il doit à un moment revenir dans la vie politique. Ça peut d'abord se traduire par une manifestation, mais il faut à tout prix chercher à éviter ce qu'on a eu dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, tout un tas de revendications qui s'agrègent et en fait finalement une incapacité de dialoguer entre ce que voudraient ces mouvements. Et ça, c'est notre devoir, oui, oui, tout à fait. Il y a dans les revendications qu'il y avait, il y avait évidemment beaucoup d'antivax, il y a un problème qui est quand même celui du pouvoir d'achat, qui est central dans la campagne électorale. Là, on voit le prix de l'essence qui monte. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait prendre des mesures rapides ? Il y a déjà eu des choses. Oui, il y a déjà eu des mesures en matière d'accompagnement qui étaient nécessaires et pour faire face notamment à la flambée des prix au moment des fêtes. Et ça, je crois que c'était des mesures utiles, efficaces, qui ont permis un peu de redonner un peu d'oxygène. Ensuite, il y a la réalité, c'est que quand vous écoutez un petit peu les spécialistes de l'énergie, on ne va pas aller vers une des croissances immédiates de ces prix de l'essence ou de l'énergie plus globalement. Et donc, il y a deux choses que nous pouvons faire. L'accompagnement à long terme. Et c'est ce qu'on veut faire quand le président fait un discours fort en matière de nucléaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit beaucoup plus indépendant en matière de production de notre énergie. Et moi, j'ai constaté pendant ce mandat-là que les Français sont très attachés au nucléaire et on doit répondre à finalement ce défi qui est devant nous. Et c'est une bonne réponse. Et puis ensuite, il y a, on va dire, des mesures moyen terme. C'est effectivement être en capacité de redonner du pouvoir d'achat aux gens. Et nous, nous avons fait des mesures pour le pouvoir d'achat. Mais nous croyons aussi fondamentalement que le pouvoir d'achat, il passera par la création d'emplois, la création de l'implantation d'entreprises et de sites industriels sur notre territoire. Et ça, je crois qu'on a créé les conditions pour le faire. On a aussi créé les conditions pour mieux associer les salariés aux résultats de l'entreprise, en modifiant la participation et l'intéressement. Et donc maintenant, notre rôle, c'est d'aiguillonner un peu les entreprises pour qu'elles réfléchissent. Parce que contrairement à ce que certains essayent de vous faire croire, la question du salaire dépend essentiellement de l'entreprise. C'est à nous d'aiguillonner un peu les entreprises pour leur dire qu'on fait des dispositifs qui vous permettent de mieux rémunérer vos salariés. Il faut que vous vous en saisissiez. Je crois que c'est très important. Et puis après, toutes les mesures d'accompagnement, par exemple, pour pouvoir acheter un véhicule électrique si vous en avez le souhait, pour pouvoir, si vous êtes notamment un citadin, pouvoir bénéficier d'un vélo. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tension aussi sur le marché du vélo, par exemple. Il y a tout un tas d'aides qui existent. Et peut-être d'ailleurs, notre devoir, c'est de les simplifier pour être sûrs que tous ceux qui veulent être éligibles à ces aides le soient. Et puis les accompagner. Pareil, tout ce qui touche à une meilleure isolation de votre logement. Il y a tout un tas d'aides qui existent. Ma prime rénole. Et après, oui, parfois, c'est parfois compliqué. Non, mais voilà. Notre mission, c'est, je crois aussi, de faire connaître ces dispositifs, de les rappeler régulièrement à nos concitoyens qui veulent s'en saisir. Et puis de les rendre simples et efficaces pour que ce ne soit pas une montagne administrative pour y être éligible. Alors, on va parler de la présidentielle. Alors, c'est un suspect. Est-ce qu'Emmanuel Macron sera candidat ou pas ? Je pense que lui. Il y a une sorte de règle dans la Vème République. C'est-à-dire que c'est que les présidents qui exerçaient le pouvoir n'ont jamais été réélus. Les deux seuls qui ont été réélus, c'est Mitterrand et Chirac, qui étaient des présidents de cohabitation. Donc c'était en quelque sorte des candidats de l'opposition quand ils se sont présentés. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'Emmanuel Macron pourrait rompre avec cette sorte de loi terrible ? Non, mais déjà, c'est une question difficile. Non, mais déjà, je souhaite qu'il soit candidat parce que je pense qu'on a un très bon bilan et qu'on doit le défendre. On le souhaitait, mais il le sera. Oui, c'est à lui de se prononcer sur le sujet. Mais il a un bon bilan et je crois qu'on est tout à fait légitimes à le défendre, à la fois un très bon bilan avant la crise et aussi, et ça a été largement salué par ceux qui ont pu en bénéficier, de mesures d'accompagnement et de la relance pendant cette crise. Ensuite, je crois que c'est la crédibilité finalement du président de la République, la solidité aussi de son discours, la prévisibilité, la clarté de ce qu'on a dit, le fait qu'on n'a pas dérogé de notre ligne qui doit, je crois, à la fois donner confiance à ceux qui souhaitent voter pour nous et même plus largement donner confiance à tous les Français pour dire, nous, on a une ligne clé claire, peut-être beaucoup plus que d'autres candidats et je pense notamment à la candidate des Républicains, Valérie Pécresse. On a démontré que cette politique, on était en capacité de la tenir. Elle a démontré aussi ses résultats. On le voit par le chômage, on le voit par le nombre d'emplois créés, on le voit par le fait qu'on est le premier pays européen qui soit le plus attractif, on le voit sur la scène internationale quand le président va discuter avec Vladimir Poutine et le président ukrainien. Et donc, tout ça, on a su démontrer pendant cinq ans la stature du chef de l'État, sa solidité, et je crois que, voilà, on est aussi dans un moment où on a besoin de cette forme de continuité. Donc, ce sera aux électeurs de décider. Mais j'espère qu'en tout cas, ces cinq années auront prouvé, je crois, la force d'Emmanuel Macron pour exercer cette mission que la présidence de la République. — On a souvent dit qu'il était un peu seul. Est-ce que vous avez... — Non, non, je crois pas... — Vous êtes de ceux qui l'ont accompagné, mais est-ce qu'il devrait peut-être être mieux accompagné ? Est-ce qu'il faudrait faire autre chose si jamais il était réélu ? — Non, mais je crois... Et ça n'empêche pas d'associer d'autres acteurs, mais je crois à une forme de verticalité. Moi, je pense qu'en France, nous avons un chef qui nous dirige. — Un chef qui décide. — Un chef qui chef, comme vous pouvez dire Chirac. — Un chef qui chef, comme vous pouvez dire Chirac. Et je crois que c'est très important de pas tout mélanger. Ça ne veut pas dire discuter avec les parties prenantes. Ça ne veut pas dire exclure les élus locaux. Mais je crois que c'est très important d'accepter une part de verticalité dans la gestion du pouvoir. Ensuite, je ne crois pas qu'il soit seul. On a, si je prends, on voit bien, à l'occasion de la course au parrainage, comme on l'appelle, des ralliements. Je pense à Éric Veur, je pense à la maire de Calais, au maire de la mairie du 9e et 10e arrondissement de Marseille. Donc il y a des gens qui n'étaient pas des soutiens de la première heure et qui continuent de lui apporter son soutien. Il a une majorité à l'Assemblée nationale. Il a des élus locaux aussi dans les territoires. Et la preuve, c'est que nous avons très rapidement engrangé les 500 soutiens nécessaires à sa candidature, ce qui prouve aussi notre présence dans les territoires. Et puis enfin, il a aussi un mouvement qui le soutient, qui l'accompagne et qui reste aujourd'hui probablement le mouvement le plus dynamique. Vous savez, moi, je suis depuis près de deux mois sur les marchés. – Ça marche bien, Laurent Marche ? – Ça marche très bien. Et la réalité, c'est que nous sommes seuls aujourd'hui sur le terrain. Ça aussi, c'est important pour le débat d'idées, aller rencontrer les gens dans leur quotidien, échanger avec eux, débattre. Moi, aujourd'hui, je ne vois aucun autre parti politique qui fait ça dans ma circonscription. Et donc, ça prouve aussi la vitalité de ce mouvement qu'est La République En Marche. Enfin, je crois qu'il a été accompagné au cours de ce mandat par des personnalités dont l'action est particulièrement reconnue. Je pense à Édouard Philippe. – Qui est la personnalité de droite préférée des Français avec La République. – Ce qui compte. Et une crédibilité aussi sur la scène internationale où je crois la France, alors bien sûr, c'est la présidence française de l'Union européenne en ce moment, mais aussi très regardée par nos partenaires européens pour finalement donner une voie à cette Union européenne qui parfois peut manquer un peu de présence sur la scène internationale. – Justement, à la scène internationale, il y a quand même le risque de l'invasion de l'Ukraine ou d'une partie de l'Ukraine par la Russie et par Poutine. Si jamais, par malheur, ça arrivait, est-ce que ça change quelque chose ? D'abord, il faut que le président préside et préside jusqu'au bout. Et son rôle sera probablement... Enfin, il est déjà très important dans cette crise internationale. Est-ce qu'il peut faire campagne en même temps ? Est-ce que ça va pas être compliqué ? Et est-ce que ça va avoir une influence, au fond, sur les électeurs ? – Alors je crois que c'est très important que le président soit effectivement pleinement engagé dans l'apaisement de la situation entre la Russie et l'Ukraine. Moi, je suis assez inquiète de la part d'un certain nombre de nos responsables politiques qui estiment qu'on a ostracisé la Russie, qu'on ne l'a pas respecté et que finalement, il faudrait céder à toutes les revendications de Vladimir Poutine et ne pas considérer finalement aussi le point de vue des Ukrainiens, ne serait-ce que pour amorcer une des escalades. Je crois que le dialogue qui a été engagé par le président entre les deux pays, en se faisant l'intermédiaire de ces deux pays, est une très bonne façon de faire parce que l'Ukraine et la Russie, mais particulièrement l'Ukraine, c'est aux portes de l'Union européenne. Et il faut considérer que c'est l'Europe aussi qui doit être le médiateur dans cette guerre qui se profile ou qui pourrait se profiler et que donc le président en tant qu'actuellement président du Conseil de l'Union européenne a tout son rôle à exercer. Ensuite, on a toujours eu ce débat pendant la crise sanitaire notamment de savoir si oui ou non notre vie démocratique devait s'arrêter. Je crois que c'est extrêmement important qu'on se batte pour défendre notre vie démocratique et donc il faut préserver les échéances quoi qu'il arrive sur la scène internationale. Le président est 100% engagé dans la désescalade des tensions qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine et je crois que c'est une erreur de penser l'inverse, qu'il pourra à la fois être candidat puisque c'est quelque chose qui concerne la vie politique française et que c'est très important que chacun puisse exprimer à l'occasion de ce vote s'il souhaite soutenir ou non le président de la République ou soutenir tout autre candidat et en même temps considérer que jusqu'à la dernière minute, il est président de la République et qu'à ce titre, il est légitime pour porter la voix de la France et de l'Union européenne sur la scène internationale. On va peut-être parler un petit peu de vos concurrents. Il y avait le beating de Valérie Pécrin sur Osédith, vous l'avez regardé. Regardez de bout en bout, je trouvais ça très long, c'était pas très long en termes de timing, ça a duré une heure et demie je crois à peu près, mais j'ai trouvé ça dans la droite ligne de ce que faisaient les Républicains et la candidate depuis le début de cette campagne, un naufrage à la fois sur la forme et sur le fond. On nous a beaucoup dit, vous allez voir Valérie Pécresse va emmener la salle, va entraîner la foule, etc. Et je n'ai pas du tout trouvé cet élan et je crois que c'était assez partagé par les commentateurs de la vie politique. Et si on passe cette question de la forme qui peut être un peu cruelle et qu'on s'intéresse au fond, moi qui suis plutôt issue de la droite, je ne me retrouve absolument pas dans les idées qui sont portées. Je suis très inquiète que cette théorie du grand remplacement, qui est quand même une théorie complotiste, et qui est la théorie portée par Éric Zemmour, plus cette reprise par un discours d'un parti qui est censé incarner le centre droit. Et donc on voit bien que finalement, il y a une forme de course à l'échalote entre Éric Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. C'était la critique d'Éric Wörth, d'ailleurs. C'est la critique d'Éric Wörth, tout à fait. Et je crois que les électeurs de centre droit, ceux qui veulent incarner des valeurs libérales, pro-européennes, qui croient à l'innovation, qui croient au développement, qui croient au partage de la valeur, ceux qui ont ces convictions-là, je pense qu'ils doivent se retrouver dans la personne du président de la République. Et d'ailleurs, on le voit bien, contrairement aux autres candidats qui font un peu le yo-yo depuis qu'on a des sondages à l'approche de la présidentielle. Emmanuel Macron, il reste sur un stock très solide, autour d'entre 24 et 26, on va dire, qui prouve bien que le fait aussi qu'on n'ait pas varié dans nos convictions rassure énormément les Français. Il y a un mot peut-être sur Éric Zemmour. Il y a pas mal de gens qui sont sur le terrain, qui disent comme ça, qui rencontrent beaucoup d'électeurs, qui disent oui, la discours peut-être un peu durs. Mais au fond, finalement, il dit des choses vraies. Est-ce que vous pensez ou vous craignez, d'ailleurs ? Peut-être qu'il soit peut-être un peu sous-évalué par les sondages. Je crois que les sondeurs aient un peu de mal à comprendre ce phénomène. — Alors je suis pas une spécialiste de la façon dont... — Est-ce qu'on vous dit ça sur le terrain ? — Non, mais je suis pas une spécialiste de la façon dont sont sondés les Français. J'ai compris que maintenant, c'était beaucoup dématérialisé, ce qui incitait les gens peut-être à donner plus sincèrement leur conviction plutôt que par téléphone avec un intermédiaire, ce qui... On peut parfois avoir le sentiment d'être un peu jugé. Donc je pense qu'il est évalué à ce qu'il est capable de faire entre 13 et 15%. On verra après. Voilà. J'entends effectivement ce discours sur le terrain de dire... Il soulève des bonnes questions. Mais pardon. Mais en fait, c'est là où, pour moi, il y a une différence très claire entre le métier de polémiste sur un plateau télé et le métier de responsable politique. Moi, déjà, je ne crois pas qu'il soulève des vrais sujets. Est-ce que la question de la sécurité doit être dans le débat de la présidentielle ? De toute évidence. C'est une fonction régalienne de l'État. Ne pas parler de la sécurité serait une faute. Est-ce que la question de l'immigration doit faire partie du débat politique ? Tout à fait. Je veux dire, c'est notre capacité à intégrer, à accueillir, à accueillir dans des bonnes conditions, à trouver un emploi, à trouver un logement. Bien sûr que ça doit être dans le débat. C'est une évidence. Donc pour moi, parler de ces deux sujets n'est pas dire qu'on soulève des bonnes questions. On l'a fait pendant tout le mandat. On a fait la loi Asile-Immigration. On a fait différentes lois en faveur de la sécurité. On a redonné du budget à notre justice. On a redonné du budget à nos gendarmes et à nos forces de police. Donc ces questions, elles ont été traitées tout au long du quinquennat. Et ce n'est pas parce qu'Éric Zemmour a un discours scandaleux que tout d'un coup, le sujet serait mis sur la table ou que tous les prédécesseurs d'Éric Zemmour, quels qu'ils soient, Emmanuel Macron, enfin le président de la République ou ses prédécesseurs, n'auraient rien fait. Je pense que c'est une faute de dire ça. Au demeurant, j'ai l'intime conviction que désigner un coupable pour justifier de toutes nos faiblesses et ne pas s'interroger sur les vraies causes de ce qui fait que peut-être notre balance commerciale n'est pas encore excédentaire. Peut-être que la question du logement reste un problème pour la plupart des gens qui habitent dans les grandes villes, que la question du coût de l'énergie est un sujet, que la question de la rémunération est un sujet. Et moi, quand j'écoute Éric Zemmour et que la seule réponse est « on va arrêter l'immigration et on dégagera des marges budgétaires comme ça », je trouve ça non seulement très inquiétant et aussi une absence totale de réponse aux problématiques des Français. Les gens en parlent, de toute évidence. C'est un phénomène médiatique, c'est vrai. Maintenant, je trouve parfois un peu inquiète. J'ai l'impression qu'on n'écoute pas ce qu'Éric Zemmour raconte. Et je trouve qu'il faut vraiment écouter son discours et se rendre compte à quel point c'est inquiétant pour notre pays. Une dernière question peut-être plus politique. Vous le disiez, Emmanuel Macron est à peu près 24-25 %, les autres sont à 16-17 %. Donc le président élu, quel qu'il soit, il va avoir à peu près 20 % de partisans. C'est compliqué de réformer la France quand on n'a pas plus dès le premier tour. Parce qu'après, au deuxième tour, les gens votent contre l'adversaire aussi, en grande partie. Est-ce qu'il ne faudrait pas réformer pour avoir des alliances plus fortes, je ne sais pas, sur 4 ou 5 réformes, avoir un peu des gouvernements qui dépassent le pourcentage de voix du premier tour du président ? Pour réformer la France, si on veut réformer. Parce qu'on voit bien que quand on commence à réformer, on a 60 %, 55 ou 60 % des gens qui sont contre vous. Je crois, et vous m'avez posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai appris au cours de ce mandat ? Je crois qu'il ne faut jamais nier la difficulté d'engager une réforme. Et ce n'est pas parce qu'on est un peuple qui ne veut pas se réformer, on est un peuple qui veut beaucoup de transformation. Mais nous avons un système qui est complexe, qui est riche, et qui, je crois aussi, quand vous vous engagez une réforme, ça crée et ça génère de l'incertitude sur votre avenir, l'avenir de chacun. Et donc, il est légitime qu'elle suscite des oppositions, des interrogations, des questionnements, des... Voilà. Tout ça est parfaitement légitime. Et le rôle du politique, c'est... Et c'est difficile sur les chaînes d'information, d'être capable de dépasser la polémique de la petite phrase, le petit amendement, le petit amendement, qui fait plus polémique que l'ensemble du texte de loi, et de réussir à expliquer finalement quel est le projet que l'on souhaite porter. Pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme ? Quels sont les paramètres qui vont bouger, etc. Ensuite, sur la question de la légitimité, déjà, moi, je voudrais quand même remettre, parce que j'entends tous nos adversaires dire, bah oui, il sera élu qu'avec, allez, 25% du corps électoral, qui lui sera favorable. La réalité, c'est qu'il n'y aura... Enfin, si on est élu avec 25% du corps électoral, ne calculer l'ensemble des pourcentages des autres pour dire, le reste représente 80%, c'est faux, puisque personne ne s'allierait jamais. On voit bien déjà les difficultés de la gauche à s'allier. Et puis ensuite, oui, il charge après, je pense, au futur président de la République, et on le voit depuis Nicolas Sarkozy, de faire des ouvertures dans son gouvernement. Le président de la République l'a fait lorsqu'il a choisi comme Premier ministre Édouard Philippe, ou Jean Castex, qui est un ancien, notamment, de Sarkozy. Donc il a fait, je pense, des ouvertures. Il y a aussi Olivier Dussopt, qui nous a rejoint au début du mandat et qui a été initialement élu pour le Parti socialiste, qui est un député du Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Mais ça, on peut dire que c'est des débauchages individuels. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réforme à faire pour qu'il y ait plus d'alliances à l'Assemblée, peut-être sur des projets précis ? Est-ce que ça ne serait pas plus facile pour gouverner ? Un peu comme... Regardez ce qui se passe en Allemagne. On voit bien qu'il y a des... — Oui, je comprends ce que vous dites. Sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, aussi, je pense qu'on a tendance à oublier la diversité des groupes à l'Assemblée nationale qui représentent finalement les tendances. Nous avons des alliés, le Modem, Agir, avec qui parfois nous sommes en désaccord. Globalement, nous avançons ensemble. Mais parfois, nous sommes en désaccord. Nous avons parfois des alliances avec le Parti socialiste, avec la droite. Et puis moi, je crois que dans la recherche du consensus, pour bien sûr, vous avez raison, apaiser en quelque sorte le débat, peut-être faire passer plus facilement une réforme, il ne faut pas aussi nier que parfois le consensus peut un peu tuer le débat. Moi, aujourd'hui, j'aime beaucoup travailler avec un Sénat qui est finalement en opposition un petit peu avec le président de la République. Il faut être en capacité d'avancer. Parfois, le Sénat a plutôt démontré qu'il freinait. Je pense à la réforme des institutions qui aurait été importante. Mais j'ai aussi trouvé dans certains projets de loi que finalement, le fait d'avoir une Assemblée nationale qui ne soit pas de la même couleur politique que le Sénat venait vraiment enrichir le débat. Moi, je crois que la politique, c'est le débat d'idées, c'est la recherche du compromis. Et ça, ça se fait aussi entre personnes qui ne sont pas d'accord et qui viennent avec leurs convictions qui sont fortes. Et donc, vous avez raison sur le fait de dire qu'il faut chercher le consensus parce que c'est ce qui permet aussi de mieux expliquer une réforme. Mais je crois que cette recherche de consensus, elle existe aussi déjà aujourd'hui entre les deux chambres parce qu'il y a beaucoup de textes. Il faut discuter. Il faut accepter cette idée de dire la discussion et le temps politique, ça prend du temps. Rien ne se fait en claquant des doigts. Aucune réforme ne se fait facilement. Mais c'est ça qui fait la richesse de la vie politique. C'est-à-dire qu'on discute, on avance, on trouve un équilibre. Et c'est ça qui m'applique aussi à La République En Marche. C'est-à-dire finalement, il y a des gens qui viennent de la droite, des gens qui viennent de la gauche. Certains, parfois, gagnent sur une tendance politique. On discute et on essaie de... Et puis, on trouve toujours un atterrissage. Entre nous, quand on a des députés, on a des journées de dingue ? On a des journées bien remplies, de toute évidence. Non, non. Franchement, c'est très intense comme rythme. Et je crois que la principale qualité d'un député, c'est d'avoir une bonne santé pour pouvoir suivre ce rythme effréné. On vous souhaite une bonne santé déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie Leblac. Merci à vous.